Salut Thor ! Dans cette vidéo, nous allons parler de la mutation dite mixte en breton vente. La mutation mixte provoque les changements suivants en vente classique et dans le sud du haut vente. On peut constater que cette série de mutations s'appelle mixte car ces consonnes subissent la mutation adoucissante, sauf le T qui subit la mutation durcissante, voire vidéo précédente. La mutation mixte se produit après les deux particules suivantes. La particule qu'on écrit E en orthographe unifiée, que l'on place essentiellement entre les compléments circonstanciels et les verbes, et la particule qu'on écrit E accent aigu, qu'on place avant les infinitifs et qui sert en gros à exprimer le fait qu'une action est en train de se dérouler. Elle correspond souvent à ENTRIN DE en français. En vente classique et dans une partie du haut vente, on la trouve aussi après la conjonction MA qui signifie QUE. Dans quelques parlées haut vente, on la trouve également après la conjonction homonyme MA qui quant à elle signifie SI. Quelques exemples en vente classique. Il était en train de se promener. Si tu apprends ça, je serai content. À midi, j'appelle ceux qui sont dans le champ. Gouaskegne, pressé. Gopetraï ouaskeghe naveleu. Avec quoi pressiez-vous les pommes ? J'étais en train de revêtir ma chemise Après, il moulait le grain Remarque, le plus souvent en au vantais, le M initial du verbe monette, qui veut dire aller, ne subit pas cette mutation On dit généralement imonette pour dire en train d'aller Voyons maintenant quelles sont les mutations mixtes en bas vantais En bas vantais continentale, encore une fois, il y a davantage de lettres qui mutent Voici les mutations qu'on a dans le sud-est du pays pour lettres et vers Plouet Mais elles sont à peu près identiques dans tout le bas vantais Mais les particules verbales préfixent le son H à la lettre suivante Goua devient roi pour la même raison Dju devient r et dui devient hui pour la même raison Les particules préfixent le son H à la lettre suivante Goua devient r, là aussi les particules préfixent le son H à la lettre suivante Et Z devient S Ces mutations se produisent normalement après les mêmes particules qu'en au vantais La particule qu'on écrit E et celle qu'on écrit E accent aigu Mais ces dernières sont presque toujours muettes en bas vantais continentale Après la conjonction MA qui veut dire SI Dans la plupart des parlais bas vantais, on utilise la mutation adoucissante normale La conjonction MA signifiant QUE est très peu utilisée en bas vantais Elle est remplacée le plus souvent par la particule qu'on écrit E Quelques exemples Baale se promenait Il était en train de se promener Descaigne Apprendre Comment apprendrai-je cela ? A midi, j'appelle ceux qui sont dans le champ Presser Avec quoi pressiez-vous les pommes ? Revêtir J'étais en train de revêtir ma chemise Nous sommes en train de ramasser des myrtilles Travailler Quand travaillerez-vous ? Il était en train de moudre le grain Il était en train de moudre le grain Nager Nous serons en train de nager dans la rivière Pour dire viser Je suis en train de viser avec mon fusil La brebis est en train d'agnoler Entasser Après nous entasserons le fumier là Jouer de la musique Ajoutons qu'en bas vante au moins Les particules écrites E et E accent aigu Préfixent un H aux voyelles Et aux semi-voyelles que nous avons vues C'est-à-dire En bas vante, en général, le verbe mon ou monet Après la particule E pour dire en train de Donne soit hon surtout en pourlette Soit fon ou fonet Surtout dans une partie du pays de l'Orient Autre remarque Vers plouet et en pays pourlette Les formes conjuguées du verbe être Qui commencent à l'écrit par VE ou VI Donc par exemple Se prononcent avec VE avec la mutation adoucissante Et avec FE avec la mutation mixte Exemple Où trouve-t-on des choses comme ça ? Donc on voit que dans ces formes du verbe être Le V de l'orthographe se prononce W Comme d'habitude, j'espère n'avoir rien oublié d'important Maintenant que nous avons vu quasiment toutes les mutations Nous allons pouvoir parler de toutes les façons Dont on peut construire une phrase Tchèno ahyetan